Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoors ? Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société ? Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques ? Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Defrane, fondateur et président de la société AYAC. Bonjour Vincent ! Bonjour Ariane, bonjour Armel, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que, pour démarrer, tu pourrais nous parler de ton parcours, qu'il soit académique ou également de ton parcours durant ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît ? Alors oui, avec plaisir. Alors en effet, avant de lancer AYAC, ça fait trois ans, un peu plus de trois ans que je suis à fond dans AYAC et dans le lancement de cette marque de vêtements, avec un projet profondément orienté vers la nature, les grands espaces, avec des vêtements techniques et écologiques. Mais avant ça, j'ai eu quelques activités assez différentes les unes des autres finalement pour certaines parties de ma vie. Moi j'ai 45 ans aujourd'hui et je suis papa de trois enfants et avant ça, je suis né dans le Jura, je suis un gamin des montagnes du Jura et j'ai eu la chance de grandir dans ce secteur du Haut-Douz avec des belles pistes de ski de fond qui égayent les hivers des gamins. Et moi ça a été le cas dès mon plus jeune âge, j'ai su marcher et puis très rapidement ma famille m'a mis sur des skis, des skis de fond et ça a été très fondateur pour moi parce que quelque part derrière, j'ai appris à aimer le ski, à aimer le ski avec les copains, à aimer le ski juste pour la neige sur le visage et la neige sur les fesses. Puis j'ai appris à aimer le ski avec un dossard sur le dos, donc la compétition. Et voilà, donc j'ai été vraiment un jeune sportif qui s'est pris de passion pour le ski de fond, puis pour le biathlon. J'ai rencontré le biathlon au milieu de l'adolescence à peu près et je me suis lancé à fond dans ces activités de ski, de ski de fond, puis de biathlon. Et j'ai pu petit à petit me sélectionner pour les différents niveaux de compétition, entrer en équipe de France junior de biathlon, puis en équipe de France senior. Et puis donc j'ai fait 11 années, je crois, sur la Coupe du Monde, sur le circuit international, avec la chance de faire trois fois les Jeux Olympiques en 2002, 2006 et 2010. Et puis, ben voilà, la belle réussite d'avoir pu être médaillé aux Jeux Olympiques de 2002, d'avoir gagné les Jeux Olympiques et donc d'être champion olympique en 2006 à Turin, en Italie. Et ensuite de faire mes derniers Jeux Olympiques au Canada en 2010, où j'ai eu la chance et l'honneur et le plaisir incroyable d'être porte-drapeau de l'équipe de France. Et c'est vrai que ça a été une belle manière de finalement clôturer ma carrière d'athlète de haut niveau en biathlon, de terminer avec une édition de Jeux Olympiques où je n'ai pas été très bon sportivement, mais ça a été une expérience assez incroyable de pouvoir présenter l'équipe de France dans cet événement des Jeux Olympiques à Vancouver en 2010. Et donc voilà, ce parcours d'un athlète jusqu'en 2010, c'est la date où j'ai arrêté ma carrière. Donc avec un engagement assez fort, assez profond, un peu de tous les instants. Quand on est athlète de haut niveau, ce n'est pas à temps partiel, c'est à temps plein jour et nuit. Et donc ça a été le cas pour moi jusqu'en 2010. Et entre 2010 et 2019, j'ai eu une reconversion professionnelle marquée par différents temps. D'abord, j'ai intégré le comité international olympique à Lausanne pendant une année à temps plein pour découvrir l'institution. Et puis ensuite, pendant quatre années, pour m'occuper de programmes organisés lors des Jeux Olympiques de la jeunesse qui ont lieu comme les Jeux Olympiques habituels, mais tous les quatre ans pour l'hiver et pour l'été. Et donc des Jeux Olympiques de la jeunesse sur lesquels je m'occupais de programmes de mentoring pour les jeunes athlètes. Donc en impliquant des athlètes ou des anciens athlètes auprès des jeunes athlètes pour les accompagner dans leur premier pas de cette jeune carrière. Donc voilà, j'ai travaillé pour le comité international olympique. En parallèle, pendant plusieurs années, j'ai pris la direction de la fondation d'entreprise SOMFI, du groupe SOMFI, où là, ça a été une aventure assez passionnante, assez incroyable, différente, parce que pas dans le domaine du sport, mais dans le domaine de l'aide aux personnes mal logées. Donc la thématique de cette fondation du groupe SOMFI, c'est l'aide aux personnes mal logées. Donc avec le développement de projets de soutien associatif, caritatif, le projet de soutien d'ONG en France et dans neuf pays du monde. Donc ça a été très riche et très formateur. Et ça, ça a été en parallèle du comité olympique. À un certain moment, je partageais ma semaine en deux. Une partie sport avec le comité olympique et une partie entreprise et fondation d'entreprise avec la fondation SOMFI. Et ça, ça m'a emmené jusqu'en 2019. Et en 2019, ça faisait quelques années que je pensais, que je maturais un beau projet de créer une entreprise engagée dans le domaine de l'environnement, engagée dans le développement de vêtements sportifs pour les grands espaces. Et c'est comme ça qu'en 2019, j'ai quitté mes autres activités pour créer AYAC. Et c'est vrai que ce parcours d'athlète, puis dans ces différentes étapes de ma reconversion, c'est vrai que j'ai été amené aussi dans ces années, entre 2010 et 2019, à faire d'autres choses qui m'ont fait découvrir des choses passionnantes. J'ai pu être chef de mission pour les Jeux olympiques de la jeunesse à Lillehammer, c'est-à-dire guider et être le responsable de la délégation des jeunes athlètes à Lillehammer pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2016. Et puis, en parallèle de tout ça, j'ai continué à faire du commentaire avec certaines chaînes de télé sur les épreuves internationales de biathlon. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a donné avoir des choses assez variées, assez passionnantes. Et puis, ça a été assez formateur. Et en tout cas, ça m'a donné l'envie de créer AYAC et de développer AYAC. Alors, t'es presque à la moitié de ta vie, mais t'as déjà eu mille vies. Dans ces mille premières vies, on va dire, est-ce que t'aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation particulièrement incroyable que tu as vécue ? Alors, il y a beaucoup de choses, en effet, mais quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Enfin, j'ai envie de dire deux choses. Quand on m'a donné le drapeau français dans les coulisses du stade à Vancouver, j'ai été complètement surpris et ému de manière assez profonde par les cris de mes copains qui étaient tous derrière, toute l'équipe. Et ça, ce n'était pas prévu. En tout cas, on m'avait dit qu'à un moment, on allait me donner le drapeau. Mais je n'avais pas anticipé que les Français, de manière spontanée, parce que toutes les nations ne l'ont pas fait. Mais en tout cas, quand le porte-drapeau, donc moi, a reçu le drapeau, c'était l'euphorie dans l'équipe. Ce n'était pas prévu et ça a été une surprise assez incroyable. Alors, je suis amoureux de la France et grâce à ça, je le suis encore plus, je pense. Est-ce que tu as eu l'impression d'endosser tout le poids de la France et de représenter tous les Français à ce moment-là ou juste les sportifs français ? Alors, le poids, oui, mais le beau poids, la belle force. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai que c'est une responsabilité à mesurer et à mettre en parallèle avec plein d'autres choses. Donc, avec raison quand même. Mais quand même, oui, c'est quand même quelque chose de se voir confier un drapeau de son pays et de présenter son équipe. Mais je l'ai vécu du bon côté des choses. C'était plutôt une belle responsabilité. Et ta deuxième anecdote, alors ? Une autre anecdote qui est différente, mais qui est liée au sport aussi, quand même. C'est la même semaine, en 2017, j'ai eu la chance le mardi soir d'être papa de mon premier garçon. Et puis, juste avant, et dans la même semaine, le samedi, d'être médaillé au championnat du monde, pour la première fois médaillé au championnat du monde de biathlon en individuel. Et ça a été une semaine assez folle à faire un aller-retour entre l'Italie et la France, de découvrir avec mon épouse notre premier bébé. Et puis, d'avoir tout sauf un programme d'entraînement cohérent, d'avoir tout sauf des nuits calmes, mais avec la force du bonheur d'arriver à être bon sur la course du week-end en étant retourné en urgence en Italie. Et c'est vrai que ça avait mélangé des choses assez fortes et qui restent une belle anecdote, un beau souvenir pour moi. Et au cours de ces mille vies qu'évoquait Armel, as-tu vécu une grosse erreur ? Est-ce que tu en as connu une en particulier ? Et qu'est-ce que tu en retiens ? Oui, alors j'en ai fait plein d'erreurs. En tout cas, pendant ma carrière, à un moment, j'ai eu des choix à faire au niveau matériel parce que pour différentes raisons techniques, j'avais du mal à m'adapter à certaines nouveautés ou à certaines évolutions. Et l'erreur que j'ai commise, c'est de réagir beaucoup trop lentement aux prémices, aux signaux un peu faibles de ces problèmes qui arrivaient. Je les ai vus arriver petit à petit et j'ai trop donné la chance à la situation, je n'ai pas réagi assez vite. Et une des leçons, c'est de, dès qu'il y a un signaux faible sur un problème potentiel, eh bien d'agir vite. En tout cas, c'est ce que j'essaie de retenir de cet épisode. Et de toutes tes médailles, de tous tes accomplissements sportifs ou professionnels, lequel es-tu le plus fier ? Lequel auquel tu repenses ou tu te dis, oui, celui-là, c'était vraiment ultime ? Alors, moi, je suis très fier de la globalité de mon parcours d'athlète. J'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Alors, je ne suis pas une des légendes du biathlon. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup plus de titres que moi. Mais voilà, j'ai réussi à être champion olympique, donc c'est pas mal. Et je l'ai fait en me respectant, en respectant les règles. Et ça, c'est un bel accomplissement. Et c'est un peu une histoire avec moi-même et avec les gens qui étaient très proches autour de moi. Mais aussi avec plein de gens qui ont partagé ça d'un peu plus loin. Mais je suis très fier de la globalité de mon parcours. Et puis, deux autres choses dont je suis très fier, c'est Les Petites Pierres. Alors, Les Petites Pierres, c'est une plateforme solidaire de crowdfunding qu'on a créée avec la Fondation SOMFI en 2013. Et aujourd'hui, le crowdfunding, c'est assez connu. Mais en 2013, c'était les prémices, c'était le début. Et on a eu la volonté, avec la Fondation SOMFI, de créer un écosystème de solidarité pour les personnes mal logées. Et ça s'est concrétisé avec la plateforme LesPetitesPierres.org. Donc, si des gens veulent s'intéresser à ça et soutenir des beaux projets associatifs, eh bien, il faut aller sur LesPetitesPierres.org avec un principe tout simple, mais qui était assez innovant à l'époque. C'est de présenter des beaux projets locaux d'aide aux personnes mal logées et de solliciter des dons des particuliers. Et ces dons sont doublés par les entreprises. C'est vrai que ça, c'est une création de toute part, et avec moi et la petite équipe. On est parti de zéro et on a tout construit en une année. Et Les Petites Pierres continuent. Et ça, j'en suis très fier. Et je suis aussi super fier de la collection AYAC qu'on a développée depuis deux années, un peu plus de deux années. parce que je la trouve belle, parce qu'elle est confortable et puis qu'on arrive à montrer que technique et écologie, ça peut fonctionner dans un même vêtement. Et quand j'enfile le pantalon, j'en suis très fier, par exemple. Alors, justement, pour parler de ton entreprise, AYAC, tu viens de nous donner quelques informations, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait précisément et quelle est sa proposition de valeur pour ses clients ? Oui, alors AYAC, ça veut dire la neige sur les vêtements. En langue inuite, les inuits ont une multitude de mots pour parler de la neige. Et un de ces mots qui veut dire la neige sur les vêtements, c'est AYAC. Et en fait, la marque AYAC et l'entreprise se nomment ainsi parce que notre volonté, c'est de continuer à pouvoir explorer la nature, les grands espaces, la montagne, mais globalement les grands espaces, mais en le faisant de manière la plus responsable possible, la plus attentive à l'environnement, et donc de penser aux populations inuites qui utilisent ce mot pour parler de la neige sur les vêtements. Eh bien, c'est une manière de dire, le réchauffement climatique, on en est tous témoins, on en est tous petit à petit les premières victimes. Donc, il faut faire quelque chose. Et une de ces premières victimes, c'est la population inuite qui voit encore plus de manière, encore plus flagrante que nous, les effets de ce réchauffement climatique. Donc ça, c'est l'ambition globale de AYAC, c'est d'avoir une activité de plein air qui est dense, qui est intense, qui est passionnante, mais qui le fait avec responsabilité, et avec une attention vraiment forte sur l'impact sur l'environnement. Et concrètement, ça se décline par une marque de vêtements pour les sports de plein air, de grande nature, et avec des collections hiver, mais aussi bientôt été. On est en train de finaliser la première collection été avec une base de pratiques qui est la randonnée sportive. On se dit que c'est une des plus belles pratiques. Alors moi, je suis multi-sport, multi-activité, j'aime tous les skis et toutes les pratiques qui m'emmènent dehors. Mais la randonnée, je trouve ça assez passionnant, c'est même un peu l'origine, c'est un peu ce qui met tout le monde d'accord. Il y a des skieurs alpins qui viennent faire de la rando, il y a des skieurs de fond qui viennent faire de la rando, il y a des novices qui découvrent la montagne avec la rando. Et puis de plus en plus, je trouve que c'est la pratique initiale, mais c'est aussi la pratique du futur, parce que ça permet de tout mélanger, l'aspect sportif, l'aspect contemplatif, l'aspect expérience. Et donc c'est ça, la proposition de valeur, parce que c'était ça, Ariane, ta question. La proposition de valeur de Ajax, c'est de proposer des gammes de vêtements très techniques, performantes, mais profondément éco-responsables pour accompagner les athlètes et les sportifs qui veulent découvrir le monde et sa nature en ayant une attention forte sur l'environnement. Pourquoi tu as voulu créer ta boîte ? C'est un mélange de plusieurs choses. Dans ma reconversion qu'on a évoquée, j'ai croisé des entreprises responsables, des entreprises engagées, notamment via ce job à la fondation Somme-Fibre. J'ai découvert la force que les entreprises, quand elles veulent être responsables et quand elles veulent être au-delà d'être responsables, même engagées, c'est une force incroyable. C'est encore plus puissant que les associations. C'est pour moi le vecteur, l'organisme le plus puissant pour agir en bien sur le monde. Et vraiment, ces années à la fondation Somme-Fibre, ça m'a fait réaliser la portée et la force du business engagé, du business responsable. Donc, ça m'a donné envie de creuser toujours plus cet aspect-là pour agir sur des enjeux de société, des enjeux de personnes, des enjeux d'environnement, des enjeux de nature. Et puis aussi, dans ces dix dernières années, j'ai eu un aspect intellectuel pour le côté créer une entreprise, vivre une épopée avec une équipe, une petite équipe qui grandira, qui grandit déjà. Donc, il y a aussi, au-delà de la conviction, de l'impact des belles entreprises, eh bien, il y a le côté intellectuel de vouloir au quotidien être face aux challenges, aux défis, à ce qu'il y a à faire pour créer, développer une entreprise, une marque même, parce qu'une marque de vêtements, c'est une entreprise, mais c'est aussi une marque avec tout ce que cela suppose. Mais je crois que vous connaissez un rayon là-dedans. Et au-delà de ça, encore une autre motivation, comme beaucoup de personnes, j'ai eu quand même, avec les canicules successives, et qui sont de plus en plus nettes et régulières, j'ai eu un peu une prise de conscience environnementale de me dire, on ne va pas dans la bonne direction. Donc, tout ça, ensemble, m'a amené à penser à IAC, à vérifier un petit peu la faisabilité et les étapes du projet et puis à me lancer finalement. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'ensemble de tes missions actuelles ? Parce qu'on voit qu'il y a énormément d'activité dans ce que tu fais et surtout, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever ? Oui, oui, oui. Alors, les gros challenges, alors nous, on s'est lancé, moi, j'ai commencé à réfléchir en 2019 et puis après six mois de rencontres, de réflexions, de bases un peu sur le projet, eh bien, j'ai lancé en recrutant d'abord la première personne pour l'équipe et concrètement, on s'est lancé fin 2019, début 2020, donc plein Covid. Et c'est vrai que, puisque la question, c'est sur les difficultés, les gros challenges, il y en a beaucoup qui ont été liés au contexte actuel qui ne va pas en se simplifiant avec la suite qu'on connaît aujourd'hui quand on se parle en septembre 2022. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses à mettre en place et beaucoup de complexité pour fabriquer, concevoir, fabriquer, vendre des vêtements, les distribuer. Et tout ça, c'est déjà complexe à la base, mais dans un contexte aussi mouvementé, aussi changeant, il a fallu faire, défaire, refaire et re-refaire parfois certaines choses liées du fait de ce contexte. Donc, globalement, les retards, les prix changeants dans tous les sens, l'incertitude et les fermetures en période de Covid, ça a été très compliqué. Mais quelque part, je suis persuadé que c'est un peu le baptême du feu et qu'au moins, on est au diapason d'un projet qui doit être solide. Donc, on voit que ça nous permet de nous pousser quand même dans notre meilleure performance pour mettre de belles bases en place. Et puis après, qu'est-ce qui me plaît ? C'est aussi la variété de tous les sujets parce que moi, je suis dirigeant de Hayak, fondateur. Alors, j'ai une petite équipe, et maintenant, j'ai quelques associés autour de moi et notamment quelques belles personnes à la fois dans la personne et dans l'intellect et les compétences. Donc, je ne fais pas tout. Même en plaisantant, je leur dis, vous faites tout et moi, j'essaie de faire le reste. Mais en tout cas, le principe, c'est d'avoir une petite équipe et moi, aujourd'hui, je m'occupe plutôt des extrêmes, c'est-à-dire le produit, l'offre, les collections et puis l'autre extrême de la ligne d'activité, c'est-à-dire la commercialisation et la communication. Et tout ce qui est au milieu, c'est pris en charge par Rodolphe, mon associé, et puis par quelques personnes qui organisent un petit peu tout ça. Et puis, ça me plaît beaucoup, ces aspects de produits, de développer une collection et de développer chaque vêtement, que ça soit sur des aspects de fonctionnalité ou des aspects de technique, de confection, de choix de matière, de développement, de patronage, de fitting ou de fonctionnalité. et puis à l'autre spectre, c'est le côté rencontre parce que communication et commercialisation, vraiment notre positionnement, c'est de fonctionner, notre priorité, c'est de fonctionner avec des boutiques physiques, revendeurs, donc le monde du wholesale, vraiment les boutiques physiques qui revendent dans leur offre la marque Hayak et ça, c'est des rencontres, c'est des échanges, des découvertes et ça, c'est assez passionnant avec des gens qui sont souvent passionnés par ce qu'ils font et on se rejoint souvent sur l'amour de la montagne, l'amour de la randonnée et c'est assez sympa. Donc voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup même si parfois c'est difficile, bien sûr. Justement, pourquoi tu fais ça ? Je veux dire, pourquoi tu t'accroches et qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile ? Alors c'est passionnant et modestement, j'essaie d'apporter ma petite contribution à un monde qui va plutôt dans une direction positive. c'est très ambitieux et je le fais avec modestie et lucidité mais c'est vraiment une démotivation que j'ai, c'est de développer une entreprise qui est engagée pour un monde qui s'améliore, que ce soit pour les personnes, les personnes de l'écosystème de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les fabricants, les partenaires de vente ou alors que ça soit pour l'environnement parce que je ne l'ai pas trop évoqué mais vraiment notre focus c'est des vêtements performants, techniques mais de le faire avec un impact environnemental le plus diminué possible et ça par les matières qu'on utilise, naturelles ou recyclées, par toutes les étapes de développement qui prennent en compte l'éco-conception, la durabilité des vêtements mais tout ça pas juste par le plaisir de creuser ces aspects qui sont passionnants mais surtout par l'envie qui n'est pas une utopie je pense d'avoir une belle activité de sport avec des vêtements les plus respectueux de la nature et ça c'est une des grosses motivations que j'ai de développer cette entreprise qui va vers qui emmène une petite partie on est modeste mais une petite partie du monde vers un beau parcours et comment oui et tu me demandais comment s'accrocher quand c'est dur il y a le côté cœur et il y a la tête la tête j'essaie de m'accrocher à trouver le côté intéressant intellectuellement parlant des solutions qu'il faut trouver quand il y a un problème il faut chercher une ou plusieurs solutions et parfois c'est dur parce qu'on a peur de ne pas y arriver ou il faut y arriver très vite et j'essaie au niveau de la tête du moral du mental de m'accrocher au côté passionnant de trouver des solutions malignes de trouver les bonnes personnes pour aider la solution ou pour m'aider et je trouve ça passionnant en fait de retourner les choses en se disant certes il y a un problème mais chic on va pouvoir se creuser un peu la tête donc ça c'est une chose et puis au niveau du cœur je me revois dans mes montées à Oberhof Oberhof c'est un des sites phares de la coupe du monde de biathlon on la surnomme la mec du biathlon et sur le parcours de Oberhof qui est très très exigeant il y a une longue montée très difficile très raide et c'est dur c'est dur physiquement et pourtant il faut aller en haut et le plus vite possible et surtout quand on est bien placé parce qu'il faut aller garder la tête par exemple et je me revois avec les jambes qui brûlent les bronches qui crament et donc quand c'est dur je me dis t'es dans la montée de Oberhof et puis tu serres les dents et ça marche pas mal alors que ce soit dans le mental ou dans le cœur en tant qu'athlète ou chef d'entreprise quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné finalement le number one ouais ouais alors le number one c'est ravale ta cravate et ça c'est Christian Persico un de une des personnes qui a beaucoup compté dans ma vie et il le sait je lui passe un petit coucou Christian Persico ça a été un des directeurs de l'école militaire de haute montagne de Chamonix de l'équipe militaire de l'école militaire de haute montagne de Chamonix dont j'ai fait partie j'ai eu la chance quand j'étais jeune athlète d'être détecté par le MHM et cette école militaire de haute montagne de Chamonix m'a accueilli dans ses rangs tout comme beaucoup d'athlètes pendant mes années de carrière et Christian Persico il m'a d'ailleurs donné deux conseils incroyables il m'a donné celui-ci à l'arrêt de ma carrière il m'a pris entre quatre yeux et il m'a dit ravale ta cravate parce que maintenant tu quittes une partie de qui tu es l'athlète et tu vas faire d'autres choses et les portes elles sont un peu ouvertes mais il va falloir travailler etc mais il n'a pas fait de long laïus il m'a dit ravale ta cravate et puis c'est vrai que c'était un beau conseil parce que certes peut-être champion olympique peut-être athlète à signer des autographes il y a un moment il faut réaliser qu'il faut travailler qu'il faut être sérieux qu'il faut être respectueux avec les gens en général si on espère avoir de bonnes relations et c'est vrai que quand Christian m'a dit ravale ta cravate ça a été finalement un super conseil et il m'a d'ailleurs donné six ans avant un autre conseil qui a été excellent c'était juste avant les Jeux de Turin et il m'a dit tu peux gagner il m'a dit tu fais partie de ceux qui peuvent gagner et une des petites leçons de ma carrière c'est qu'il faut croire en soi et ça aide beaucoup quand on a au moins une personne qui nous le dit qui confirme un petit peu qu'on peut être parmi les tout meilleurs qu'on peut gagner et il faudrait faire une petite statistique mais je ne serais pas surpris que parmi tous les champions olympiques il y en ait zéro pointé qui ne se soit pas entendu dire tu peux gagner ça donne du power ça donne de la force et en tout cas voilà Christian il m'a dit tu peux gagner et il m'a dit tu dois ravaler ta cravate en tout cas la confiance en soi c'est un des points clés qu'ont tous nos invités sur cette saison à chaque fois qu'on leur demande le meilleur conseil qu'ils aient reçu que ce soit dans un cercle familial ou pro c'est toujours cet encouragement à être qui on doit être et au fait que tout soit possible et qu'il faut avoir confiance en soi donc on peut faire des stats effectivement mais déjà on fera celle d'outdoor minds alors notre industrie elle a beaucoup évolué ces dix dernières années quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué ? ce qu'il me marque le plus je crois que c'est l'éco-conscience l'éco-conscience qui est différente de l'éco-action vraiment je crois que il y a un consensus et heureusement sur le fait que il y a un enjeu climatique il y a un problème environnemental et notamment de par notre activité à toutes et à tous et j'ai l'impression en tout cas moi que le monde de l'industrie des sports de plein air et bien a vraiment évolué ces dernières années en étant clairement conscient ça suffit pas d'être conscient il faut agir pour avoir quelque chose mais ça commence c'est un début d'être conscient de certaines choses et d'une nécessité d'action et en tout cas l'éco-conscience qui est maintenant déclarée parce que toutes les marques en parlent c'est ce qui me marque dans ce parcours des dix dernières années et puis j'espère et je nous souhaite à tous que les dix prochaines soient l'ère de l'éco-action pour être dans un discours certes parce que c'est important d'être dans l'exemplarité je crois beaucoup à cette phrase qui dit que l'exemplarité n'est pas une manière d'influencer c'est la seule et donc je crois beaucoup dans l'exemplarité on essaie modestement de l'être chez Hayak en tout cas les gens qui veulent nous regarder et s'inspirer de ce qu'on fait c'est une partie de notre mission et j'espère qu'on sera dans l'ère de l'éco-action d'être vraiment en profondeur dans le développement de tout ce qu'on fait avec un regard attentif et des actions concrètes par rapport à l'environnement et justement comme l'ARSE prend une place de plus en plus importante dans l'industrie dans notre industrie de l'outdoor quels sont selon toi les plus gros défis qu'on doit relever en la matière il me semble qu'on est tous convaincus et qu'on a tous envie à des degrés différents quand même mais que pour certaines structures la contrainte quand elle arrive parce que c'est plus contraignant d'être responsable que de ne pas l'être c'est plus difficile intellectuellement ça prend plus de temps c'est plus coûteux et du coup quand la contrainte arrive et bien le défi c'est de garder la ligne c'est de garder les fondamentaux sur lesquels on ne veut pas déroger et y compris quand notamment au niveau économique et bien ça devient compliqué ou ça devient on a l'impression que ce n'est pas faisable parce que c'est faisable on peut faire des business qui se développent en étant supporté par des entreprises responsables mais encore une fois c'est moins facile et c'est peut-être moins rapide mais quelque part il faut qu'on réalise qu'on n'a pas trop le choix en fait si on veut être là demain et après demain c'est la seule clé c'est d'aller vers des entreprises au minimum responsables et au plus possible engagées mais donc le plus gros défi je pense que c'est de garder la ligne quand économiquement ça devient difficile et qu'il faut faire des choix ou prioriser certaines choses quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise alors même si le sujet me passionne et que je suis un des modestement un des acteurs depuis finalement la fondation SOMFI je suis très modeste par rapport à ça donc je partage sans avoir trop la prétention de donner les bons conseils ou d'être un guide mais il me semble que c'est de savoir vers quoi on veut aller avec l'entreprise avec le projet avec n'importe quoi avec l'événement avec l'association ou avec l'entreprise de savoir vers quoi on veut aller et pourquoi on veut y aller fondamentalement pourquoi on veut aller et vers quoi on veut atterrir même si finalement une entreprise elle n'atterrit jamais mais elle est toujours en chemin vers quelque chose mais donc de savoir vers quoi on veut aller je pense que ça aide à se dire à se dire pourquoi la démarche RSE fait partie du jeu et fait partie des incontournables et quand on a fait cette réflexion de pourquoi de vers quoi et bien je pense qu'on a on a une meilleure compréhension de de l'enjeu et de la nécessité d'une d'une démarche RSE globale et c'est là un peu la difficulté de la RSE parce que si elle n'est pas globale elle n'est pas cohérente on ne peut pas vouloir être responsable en regardant juste les conditions des salariés même si c'est très important évidemment mais en oubliant tout le reste on ne peut pas penser juste à l'impact environnemental en n'en ayant que faire du traitement des salariés de nos fournisseurs etc. donc pour moi se dire s'engager dans une démarche RSE c'est quelque chose de holistique dans l'entreprise et dans le projet ça touche tout et tout le temps et donc c'est le côté passionnant aussi mais donc c'est compliqué et derrière un peu ces grandes considérations il y a le quotidien et en tout cas moi et l'équipe de Hayak on se base sur un peu un guide de trois critères pour se dire ce qu'on veut faire est-ce que c'est compatible avec une démarche RSE et c'est tout simple c'est de se dire le critère de la loi le critère de de l'éthique le critère de la morale donc le légal est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai pas le droit donc normalement si on répond non à cette question on va pas plus loin parce qu'être responsable peut-être faire des choses qui sont en accord avec les réglementations avec les lois le droit au global et donc de se poser la question est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux faire si je réponds oui de se dire est-ce que c'est juste ou pas juste de se poser des questions d'éthique sans aller trop loin dans la philosophie mais de se dire telle action et ça peut être très varié est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste et puis la même chose avec la morale est-ce que c'est bien est-ce que c'est moins bien est-ce que c'est pas bien et quand on est un peu perdu est-ce que c'est RSE de faire ci de signer tel accord ou de faire tel changement et bien de poser un peu l'analyse de la situation ou du projet avec ces trois critères c'est finalement un petit peu un guide un petit fonctionnement qui est simple et qui permet de dire go ou no go ça fait un peu penser aux trois tamis le beau, le bon, le vrai de Socrate si je ne me trompe pas pour conclure est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais partager avec nous recommander à nos auditeurs un livre sur la RSE ou sur le business de façon plus générale oui 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 alors moi je suis plus podcast que livre mais un livre alors ce n'est pas forcément RSE mais je trouve que de suivre les accords Toltec je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec mais en tout cas quatre accords Toltec qui peuvent se lire soit avec des petits résumés soit avec des pavés un peu plus gros qui creusent un peu sociologiquement psychologiquement socialement la démarche de ces accords Toltec donc des tribus Toltec d'Amérique du Sud qui sont quatre grands principes de vie mais qui sont très utiles je trouve au travail dans une vie professionnelle et de plus en plus dans les équipes qu'elles soient grandes ou petites et moi c'est ce que je demande aux gens qui rejoignent Ayac et même aux gens en général qui travaillent avec moi c'est de lire les accords Toltec je ne leur demande pas d'être forcément d'accord mais en tout cas de les lire parce que je trouve que ce qui est conseillé par ces accords s'exprimer clairement à la perfection toujours faire de son mieux etc il y a quatre accords je laisserai les gens intéressés les découvrir mais je trouve que c'est c'est un petit guide de travail personnel et de bon fonctionnement en équipe donc c'est mon petit conseil et c'est la demande qu'on a chez Ayac de lire les accords Toltec merci beaucoup Vincent Defrane d'avoir été notre invité pour cet épisode d'Outdoor Minds voici les points clés à retenir le premier c'est une punchline vous faites tout et moi je m'occupe du reste le deuxième est aussi une punchline être éco-conscient est un début mais maintenant il faut agir et j'ajouterai deux autres punchlines qui m'ont bien amusée l'exemplarité n'est pas une manière d'influencer c'est la seule et enfin quand les difficultés arrivent le défi c'est de garder la ligne et d'être fidèle à ses principes et un peu plus tard tu as ajouté qu'en cas de doute il fallait se poser la question des trois critères de la loi de l'éthique et de la morale la solution devrait en découler enfin pour terminer quand c'est dur dites-vous qu'il faut ravaler votre cravate que vous êtes dans la beauté d'Oberdorf et serrez les dents merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Mind si vous êtes arrivé au bout c'est sûrement qu'il vous a plu nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette baladeau de diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux à très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Mind pour un nouvel épisode qui est en train de se faire d'Outdoor Mind qui est en train de se faire